Ça vous fait plaisir, Franck, qu'on vienne vous apporter un café ? Oui, parce que je connais un peu les maraudes qu'il y a sur Lyon et j'ai travaillé un peu pour eux. Je comprends que pour aider les gens, qu'ils en ont besoin, les gens n'ont pas le moral, ils ont des soucis, il ne faut pas qu'ils tombent vraiment dans la rue. Donc ça permet de discuter avec les maraudes et de passer un bon moment avec eux. Dominique, bonjour, fidèle chef d'équipe Donnez la main dans le soir. Ça y est, c'est reparti pour les maraudes nocturnes. C'est reparti. Alors aujourd'hui, on était sur le temps de midi pour tâter le terrain, pour reprendre contact avec nos amis que nous avons retrouvés et puis d'autres que l'on découvre. Pour une bonne nouvelle, on a la réponse du Préchet. Mais comme il l'avait fait le 17 mars, au lendemain du discours de M. Macron pour le confinement, toute la France de la maraudes s'était arrêtée en se disant, on n'a pas le droit. On n'a plus le droit de sortir. Et heureusement, moi, j'avais été le premier en France à avoir la réponse du Préchet du Rhône le 17 mars et on a été les premiers à repartir en maraudes en France. Et pendant 7 à 8 jours, on était seuls dans les rues de Lyon. C'était apocalyptique. On vient de vivre le même choc, pratiquement même discours de M. Macron la semaine dernière, le couvre-feu. Et nous, on s'est dit, oh là là, mais les maraudes qui sont les plus efficaces la nuit, quand on voit vraiment les gens qui dorment à la rue, c'est la nuit qu'on sait que cette personne dort à la rue parce qu'on la trouve sur le trottoir. On la trouve dans ce passage lyonnais qui est un lieu de dortoir, où on voit beaucoup de sans-abri la nuit. Eh bien, on se disait, on ne peut plus. Heureusement, ce lundi, le Préchet m'a donné la réponse. Effectivement, nous avons le droit de porter assistance à ces personnes vulnérables. On ferait la manche. On demanderait des sous à tout le monde pour avoir de l'argent pour payer sa boisson, sa nourriture. On demanderait à tout le monde, comme les gens qui font dans le métro, les gens qui sont malheureux et les gens qui sont dans leurs besoins. Mes bénévoles, et je lance un appel aux bénévoles, vous allez imprimer l'autorisation gouvernementale de prêter main forte aux plus démunis. Et de mon côté, quand vous allez venir les mercredis soirs de tout l'hiver et de tout le couvre-feu, j'espère qu'il ne va pas durer éternellement, je vous fournirai une autre attestation signée de ma plume vous permettant de vous déplacer pendant le couvre-feu sans risquer d'être verbalisé. Disons que je sors, mais je fais attention à ne pas me faire attraper. Je les vois, parce qu'ils m'ont déjà vu, donc ils ne m'ont pas verbalisé. Ils me disent, faites attention, entrez chez vous.